Dans le roman, on fait la connaissance d'un groupe d'amis qui ont des personnalités très différentes. Il y a d'abord Olivier qui a le profil un peu geek, qui vit ses amours sur internet, qui n'ose pas trop sortir de chez lui, qui est atteint de TOC, qui passe beaucoup de temps à vérifier si sa porte est fermée et si personne ne le voit par sa fenêtre. Lui va peut-être démarrer une histoire d'amour avec quelqu'un qu'il n'a pas franchement vu sur internet. On fait la connaissance de Lily qui est une Anglaise qui a une décision très importante à prendre et pour la prendre, elle doit venir voir son ami David à Lyon. Son premier réflexe c'est de prendre un billet d'avion pour venir discuter avec son ami pour prendre cette fameuse décision. Et puis on fait la connaissance de Samuel, c'est le seul personnage qui utilise la première personne dans le roman. Et Samuel a la particularité de vivre avec un certain Anthony dont on ne sait pas vraiment s'il existe vraiment. C'est un personnage qui apparaît un jour alors qu'il est à la piscine. C'est une sorte de raan en plus sexy qui nage dans une piscine avec des bottes en cuir. Et il le retrouve un jour dans son lit et depuis il le suit un peu de partout. Et personne ne connaît l'existence de ce personnage à part lui. Mais c'est un personnage extrêmement important pour lui puisqu'il l'accompagne pratiquement à chaque instant. Et il est là quand il faut prendre des décisions, quand il faut savoir comment réagir à tel ou tel événement. Et tous ses amis se retrouvent dans un lieu qui s'appelle le Slide, qui est un lieu très très inspiré d'un lieu qui s'appelle le Short Bus, qui a existé dans les années 70-80 à New York et qui a inspiré un film qui s'appelle Short Bus. Le lieu est une sorte de lieu alternatif, une sorte de cabaret très libre, qui est un lieu de culture, qui est un lieu de liberté sexuelle également, un lieu où on chante du karaoké. Et le Slide est un lieu très important dans le roman. C'est un lieu commun à tous les personnages. Et voilà, il se passe des choses très importantes pour eux dans ce lieu-là. On parle souvent d'ultra-moderne solitude, en particulier peut-être en parlant d'Olivier, qui me paraît être le plus solitaire de tous. Mais je crois que c'est aussi un... C'est probablement un livre sur l'amitié, sur la bienveillance, autant que sur l'amour et la sexualité. Mais en tout cas, c'est peut-être un livre sur la fluidité des sentiments. Les choses ne sont jamais si claires que ça entre l'amour, l'amitié et la sexualité. D'ailleurs, c'est très difficile de définir la sexualité de la plupart des personnages, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est vrai que... Oui, peut-être qu'ils font tous l'expérience de la solitude qui est très 21ème siècle, de vivre derrière sa webcam, ses sentiments quand on n'ose pas encore en parler de vive voix avec sa propre voix. Mais je crois aussi que c'est un livre sur la bienveillance que les uns ont pour les autres, sur la famille d'adoption ou la famille d'élection sait se mobiliser en cas de coup dur. Il me semble qu'on raconte un peu ça. La question de l'intimité passe par la langue, dans le sens où ils sont extrêmement dévoilés dans le livre, même si... Oui, ça m'a frappé à la relecture et pas au moment de l'écriture, mais ils sont littéralement dévoilés. On les voit souvent dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Mais la façon qu'ils ont de se protéger passe par autre chose, par passer d'une langue à l'autre par exemple, passer du français à l'anglais ou de l'anglais au français pour dire telle ou telle chose, parce que ce serait trop difficile de le dire dans une langue ou dans l'autre. Ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que je crois aussi que c'est la présence de l'anglais aujourd'hui partout, à également inventer cette chose-là dans notre façon de nous exprimer avec les autres. Il y a... Oui, et c'est pas juste une question de... J'utilise ce mot-là en anglais parce que c'est plus juste. Il ne s'agit pas vraiment de ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la connivence. Si on préfère dire cette chose-là dans une langue ou dans l'autre, on suppose que la personne en face va comprendre ce qu'on dit et qu'elle va intuitivement comprendre pourquoi on est passé dans cette langue-là. On m'avait fait la remarque qu'il y avait un côté documentaire animalier et que j'étais très sentimental. donc j'ai décidé d'appeler ça des animaux sentimentaux. Et puis quelques semaines, quelques mois après, je me suis souvenu, enfin c'est mes revenus un peu comme une balle, qu'il y avait une chanson de The Doe que j'adore qui s'appelle Trustful Hands et dont les paroles commencent par We are sentimental animals, we are undercover criminals. Et voilà, c'est probablement l'inconscient qui travaille en solitaire pour le coup. et j'ai décidé que ça convenait, que ça me plaisait d'appeler mes personnages comme ça. La musique est très importante dans le roman parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'utiliser la voix des autres avant de pouvoir être en mesure d'utiliser la sienne. D'où l'utilisation très souvent du karaoké, du playback et puis finalement des gens qui chantent avec leur propre voix. C'est un livre sur le coming out, sur comment on doit le dire d'abord avec les mots d'autres personnes avant de pouvoir le dire avec ses propres mots parce que c'est trop violent de le faire directement. Donc c'est la musique comme moyen de mettre des mots et des notes sur ce qu'on essaye d'exprimer. Ce qui me plaît énormément dans la musique et dans les chansons populaires et dans les chansons un peu dans les tubes que tout le monde connaît, c'est que ce sont un peu comme des lieux communs, des lieux communs littéralement, qu'on peut revisiter et qu'on peut s'inviter les uns chez les autres et transmettre cette chose-là. Donc les personnages écoutent de la musique tout le temps, on sait ce qu'ils écoutent. Et puis, la musique est très importante parce qu'on a décidé de faire une bande originale pour le livre. En fait, dans le livre, un des personnages qui s'appelle David, dans le train pour Londres, écrit une chanson qui s'appelle « Where the wolves are kind ». Et à la toute fin du roman, on voit le chanteur australien qui vit à New York, Scott Matthew, qui vient de recevoir les paroles d'un fan et qui gratouille sur son ukulélé et qui essaie de mettre en musique la chanson. Et j'aimais beaucoup l'idée que cette chose-là, née dans le roman, finisse par exister dans la vraie vie et c'est le cas maintenant puisque Scott Matthew a très gentiment accepté de mettre en musique cette chanson. C'est lui qui l'interprète et qui l'a jouée. Et puis, c'est sa voix qu'on entend et sa musique sur la bande annonce vidéo aussi qui existe pour le roman. J'aimais cette idée de la perméabilité entre les mondes, quelque chose qui naît dans la fiction, qui finit par exister dans la vraie vie. Et ça, c'est une autre façon d'entrer dans le roman aussi. Je crois que c'est pour ça qu'il y a des personnages imaginaires, qu'il y a des personnages, qu'il y a quelques stars réelles qui font des apparitions dans la fiction. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est peut-être une expérience qui est commune à tous les gens qui ont dû faire un coming out qui soit de l'ordre de parler de sa sexualité, mais d'autres types de coming out. Je ne sais pas, parler de sa maladie, raconter son divorce, parce qu'il n'est pas question que de sexualité. Il me semble qu'on fait tous l'expérience de la différence entre le monde rêvé, où tout ira bien une fois qu'on en aura parlé, etc. et le monde réel. Il me semble que le livre montre précisément la charnière entre ces deux mondes qui commencent à se rejoindre avec les personnages qui vont finalement pouvoir parler avec leur propre voix, parler de leur vie véritable. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jeux entre le réel et la fiction, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnages réels qui s'invitent dans cette fiction. Sous-titrage ST' 501